Bonjour à tous, bienvenue chez Aston Martin Geneva. Aujourd'hui, laissez-moi vous présenter la Vantage AMR, une des 200 dernières voitures produites par Aston Martin, équipée d'une boîte dogleg à 7 vitesses, c'est-à-dire que la première est en bas et après on enchaîne les rapports en poussant et en tirant le levier. Je vous laisse me suivre à l'intérieur du véhicule. Comme on peut le constater, l'ambiance intérieure de cette voiture est majoritairement dédiée à la sportivité avec des tours de compteur et d'aérateur en fibre de carbone. On a également des touches fonctions, c'est-à-dire qu'on voit effectivement par des boutons assez présents dans l'habitacle les différentes fonctions qui sont très accessibles. Également ici notre fameuse grille de vitesse dogleg, donc à 7 rapports avec la première qui s'insère comme ceci en bas et après on pousse et on tire le levier vraiment pour le plus pur plaisir de conduit. Également le volant sport avec un système de méplat, des inserts ici au niveau du volant. On a également donc les commandes du moteur et du châssis directement sur le volant. Cela veut dire que vous pouvez régler la gestion du moteur, la cartographie, la réponse d'accélérateur, l'ouverture des pots d'échappement simplement en appuyant sur un bouton. Et il y a trois modes donc sport, sport plus et track donc pour le circuit. Également ici les réglages châssis, c'est-à-dire la dureté du volant et de la suspension. Les aides à la conduite ne sont pas désactivées. On a après un autre bouton qui se situe sur la console pour pouvoir semi-déconnecter ou déconnecter complètement les assistances. Après attention c'est du sport, il faut avoir de la place pour tenir la voiture. Mais c'est très intéressant. Également dans les fonctions liées à la boîte mécanique, un bouton qui s'appelle ici le match-rêve. Et le match-rêve permet de donner le coup de gaz pour monter ou descendre les rapports. C'est l'effet talon-pointe, c'est-à-dire qu'on met un petit coup d'accélérateur pour pouvoir rentrer ou monter ou descendre les vitesses plus facilement. Également l'ambiance intérieure majoritairement entre le cuir et l'Alcantara. Donc on voit que les parties supérieures de la planche de bord sont en cuir. Les parties inférieures sont en Alcantara. Les sièges sont aussi une combinaison de cuir et d'Alcantara. Et comme on peut le voir, elle porte le logo AMR qui signifie Aston Martin Racing. Donc cette série a été faite spécifiquement avec ses sièges en combinaison de deux matières. Découvrons maintenant l'extérieur de cette Vantage AMR. Donc on peut voir ici les jambes spécifiques AMR forgées. Donc avec un design assez proche des versions en nid d'abeille qu'on pouvait avoir sur certaines voitures de course. Les freins carbone céramique avec des étriers laquiers noirs à six pistons. Les pneus sont des Pirelli P0, donc spécifiquement développés pour Aston Martin. On voit ici le kit carrosserie intégralement en fibre de carbone. Que ce soit les spoilers, les jupes latérales. Également si on fait le tour du véhicule, on va découvrir à l'arrière le bandeau de feu qui est surteinté. Également les sorties d'échappement. Et ici l'extracteur et le diffuseur sont également en fibre de carbone. Ensuite découvrons le volume du coffre qui est relativement intéressant pour un véhicule de cette catégorie. La Vantage fait 4m46 qui est la taille d'une compacte du format de l'Audi A3 par exemple. Et ici on a un coffre qui développe 350 litres. Ce qui est relativement intéressant pour mettre une collection de bagages. Voilà comme ceci. Et même sur le souci des bagages de cabine. Faisons le tour maintenant vers l'avant du véhicule. Alors petite subtilité sur la Vantage, c'est que l'ouverture du capot se fait à droite. C'est une voiture anglaise. Et on peut découvrir les seuils aussi. Qui sont marqués 1 sur 200 Aston Martin Racing. Les prises vert du capot. Aussi dans les spécificités de cette voiture. Et donc on retrouve sous le capot le V8 Biturbo de chez AMG qui développe 510 chevaux. Le couple moteur a été légèrement réduit pour le passage à la boîte mécanique à 625 N. Ce qui est déjà relativement important. Ce qui permet des performances en dessous de 4 secondes pour le 0 à 100 km heure. Et une vitesse de pointe qui se maintient à 314 km heure pour cette voiture. Donc si vous voulez posséder la dernière de ces 200 Vantage AMR en boîte mécanique, c'est maintenant. N'hésitez pas à nous contacter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada